Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, nous sommes le 9 août et c'est la veille de l'anniversaire. Et j'ai enfin reçu ma livraison Brico Depot. Du coup j'étais en train de nettoyer ce tiroir. J'avais ça à l'intérieur avec tout ça et du coup j'ai acheté ça pour pouvoir mettre dedans et tout ranger dedans, proprement. Ensuite, j'ai fait tout mettre sur mon lit parce qu'en fait comme ils ont récupéré la livraison de l'autre côté, je ne voulais pas que ça les gêne. Du coup j'ai le support de poubelle à mettre à l'intérieur de mon meuble sous-évier, j'ai toutes mes poignées qui sont là et ça c'est le nouveau meuble. Voilà, il n'est pas très grand mais c'est un meuble de 80 ans. Ça ira et le plan de travail bien sûr, qui est là et qui fait pile la taille des deux meubles. Donc c'est nickel, il n'y a pas de découpe à faire, juste on le pose et tout est réglé. Donc voilà, je suis très contente. Je me dis qu'il était temps parce que vraiment j'en avais marre. Du coup je pense que ce meuble là, je pense que je vais le mettre dans le placard qui est à l'entrée. C'est-à-dire ici, bien que non, ça ne va pas rentrer parce qu'il y a la litière de Pernel. Comme ça le sujet est clos. Pour l'instant il va rester là mais il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'il prend trop de place. En vérité il faudrait que je le mette là à côté du frigo comme ça. Après lui, on a la vue sur, mais en vrai il en faudrait un autre qui reprenne ce rangement là. Mais du coup ça veut dire encore un autre plan de travail. Donc je ne sais pas, je verrai comment je vais organiser. Je vais essayer de trouver une autre place pour ranger ce qu'il y a dedans. Ça se trouve je vais réussir à le mettre dans le meuble, peut-être, on verra. Donc voilà, du coup pour le moment c'est parti pour le rangement. Ils ont évidemment déblayé mon salon. Mais il est où ? Il y a trois frères au Lebrun, non ? Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc je vais pouvoir passer un bon coup d'aspirateur. Je l'ai fait ce matin mais vu qu'il y avait encore les trucs dedans, du coup ça a été fait qu'à moitié. Quand je dis les trucs, c'était la fausse livraison en fait. Et là en fait il est quand même 13h et nous n'avons toujours pas mangé. Donc c'est ce que je m'apprêtais à faire. Je vais installer ça, enfin ranger le tiroir et faire à manger en même temps. Voilà. Alors pour la petite anecdote, je viens de me rendre compte que ce triard de tiroirs, enfin organisateur de tiroirs, je prends le temps de, j'ai mis du produit donc j'attends que ça a la pause. Et comme ça je vous parle en même temps. Je l'ai acheté vraiment au pif, juste en fonction des dimensions du tiroir. Sauf que, alors là à vue d'oeil j'ai vraiment l'impression qu'il ne va pas rentrer. Pourtant normalement il fait la taille du tiroir. Mais c'est surtout que, en fait il est organisé exactement de la même façon que mon ancien. Enfin que ça, plus ça en fait, ça revient au même. Donc finalement c'était un très bon achat. Je suis très contente. Bon, c'est la cata l'installation de ce meuble. Cette nouvelle installation de cuisine j'ai envie de dire. Déjà on voit très clairement que les meubles ne sont pas les mêmes. Donc lui là il est crade, il faut que je le nettoie. Mais vous voyez il y a un problème de hauteur de meubles, je ne sais pas, c'est étrange. J'ai littéralement éclaté le meuble en voulant percer. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'en fait c'était en faisant le trou depuis l'intérieur que ça l'abîmait. Et en fait pas du tout, c'est le contraire. C'est à l'extérieur que ça l'abîme. Donc du coup les autres, je les ai fait depuis l'extérieur. Sauf que la mauvaise surprise, c'est que mes poignets, ce n'est pas la bonne dimension. Voilà, donc en fait ça ne correspond pas au trou. Donc moi je me suis basée sur mes anciennes poignées parce que je pensais avoir commandé les mêmes. Sauf que, au final, ce ne sont pas les mêmes. Donc les trous ne coïncident pas. Du coup on doit aller racheter 4 jeux de poignées. En attendant, j'ai recommandé celle-ci qui sont des petites poignées à l'unité pour mettre sur le meuble sous-évier. Qui est, on ne va pas se mentir, complètement dégueu. Sauf que j'ai voulu changer les portes pour que ça fasse plus propre. Mais au final, je ne trouve pas de porte à cette dimension. Donc c'est très compliqué. Et donc je me suis dit, je vais au moins changer les poignées. Sauf que quand je démontre les poignées, voilà ce que j'ai derrière. Pour poser ça, c'est ballot quand même. Donc là, j'ai réussi à nettoyer un peu. Mais on est quand même sur quelque chose de... Moyen-là, évidemment. C'est encore crade, mais c'est un coche. Je ne sais pas nettoyer complètement, j'ai juste crotté à l'éponge. Mais quand il y aura la poignée, ça va faire un petit peu plus joli, mais quand même. Et donc il faut que je décrase ça et celle-ci. Voilà. Mais il y a du boulot avant que ce soit beau et présentable. Bon, c'est la cata. Assez en com'. Je suis... J'en ai marre, en fait. Je suis en bataille. Je suis en hyperactivité depuis toute l'après-midi. Je n'ai pas travaillé. Et qu'on soit clair, cet après-midi, je n'ai pas travaillé. Donc là, je termine, en fait. Et ce soir, je vais me mettre sur mon travail parce que... Parce que ce n'est pas bien. Mais franchement, j'en peux plus, quoi. Vous voyez le décalage au niveau des deux meubles, là. C'est horrible. J'essaye de pointer là. C'est vraiment très moche. Du coup... Qu'est-ce qu'il y a, Marceau ? Gros chagrin. En fait, Marceau, il a eu un petit dinosaure à la fête foraine. Et il était trop content parce qu'en fait, c'était un oeuf à faire éclore dans une tasse. Et du coup, dedans, il y avait un petit dinosaure. Et il avait posé son dinosaure sur le balcon. Et évidemment, Pernel a joué avec. Et du coup, elle l'a poussé du balcon. Et il est tombé sur la terrasse en dessous. Donc, Marceau est très contrarié parce qu'il ne récupèdera son dinosaure que lundi. Puisque nous sommes vendredi soir, que l'office de logement est fermé. C'est obligé de crier ? Oui. Non. Il y a un oeuf par terre à ramasser. Parfois, je vais mettre dans la prochaine poubelle. que cet appartement appartient à l'office de logement. Et que donc, il faut qu'on attende que ça rouvre lundi matin. Pour pouvoir leur demander de nous ouvrir la porte. Voilà. À moins qu'on croise le gardien entre temps. Si on croise un gardien ou une femme de ménage, on peut demander à ce qu'elles ouvrent. Puisqu'elles ont la clé dans leur local. Mais voilà, on ne va pas améter tout le quartier pour un petit dinosaure. Donc, voilà. Du coup, là, je suis en train de nettoyer les foyers, là, que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, celle-ci, je n'y ai pas encore touchée. Et là, j'ai mis, vous savez, ce qu'on appelle la pierre d'argile. Donc, celle-ci, c'est la H2O, puisque moi, j'avais achetée. Mais elle est très vieille, il n'y en a presque plus. Donc là, je laisse poser et je vais frotter ensuite. Donc, là, rien que l'avoir appliquée, ça a blanchi déjà la porte. Ah, tu veux bien mettre en sac. Ben, voyons. Ah non, puisqu'on ne se sert plus de cette poubelle, j'ai vu. Ah, mais attends, ça sert bien. Du coup, maintenant, on a cette poubelle-là. Mais tout petit ! Ce qui est très compliqué, parce que normalement... Enfin, compliqué, ce n'est pas compliqué. Je la trouve très pratique. C'est juste que normalement... Mais attends, mais... Je vais vous montrer. Normalement, elle devait être posée comme ceci, pour pouvoir la fermer. Sauf que le crochet-là n'est pas assez bas. Et je n'ai pas l'impression... Ceci dit, je n'ai pas regardé, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse le défaire, enfin, le rallonger. Donc, on va être obligé de s'accommoder de cette poubelle en extérieur, du coup. Donc, je vais essayer de voir comment je peux l'installer différemment. Moi, cette poubelle, je vais devoir l'acheter de toi, cette fois qu'on va manger. Ben non ! Mais t'as vu comment elle va ? Ben, elle sera petite, oui. C'est le principe, c'est qu'on ait moins de moucherons et qu'elles contiennent moins, en fait. Du coup, ce soir, on mange pizza, pizza faite maison, puisque, en fait, Elsa et Marceau les ont préparées. Donc, hop, et hop. Alors, je ne sais pas pourquoi celle-ci n'a pas de fromage. Je ne sais pas. À mon avis, elles ne sont pas finies. Je ne sais pas pourquoi Elsa est partie, mais là, elle attendait que je termine de ranger la cuisine pour pouvoir accéder au four. Donc, je vais me dépêcher. Du coup, je vais pouvoir remettre ma poubelle. Alors, il faut que je nettoie mon mur, d'abord, parce qu'il est hyper crâne. Et la poubelle de verre, je vais pouvoir la remettre à côté. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vais continuer. Et puis, après, on va pouvoir manger. Les amis, je vous reprends. On est samedi. Du coup, le 10 août, c'est l'anniversaire d'Elsa. Il est 15h38 et nous attendons dans une vingtaine de minutes à m'inviter surprise pour pouvoir commencer les festivités. Donc, les garçons ont préparé une petite table avec des gommets. D'ailleurs, il en manque un. Je pense que moi, je ne suis pas comptée dans le lot. Et les boissons et les bonbons. On a les gâteaux qui sont au frais, qui prennent toute la place dans mon réfrigérateur. Vous n'avez pas d'idée. On en a un ici qui est à la crofézienne. Et le deuxième est là. Derrière la bouteille, c'est une charlotte. Voilà. Donc, j'attends avec grande hâte de pouvoir sortir les gâteaux pour pouvoir re-ranger mon frigo. Parce que je ne supportais pas d'avoir autant de bazar. J'ai l'impression de ne pas retrouver mes affaires. D'habitude, tout est dans des caisses comme ça, dans le réfrigérateur. Et organisé. Beurre, fromage, charcuterie, viande, légumes, yaourt, compote, machin. Bref. Tout est très organisé d'habitude. Mais là, pas du tout. Bref. Les garçons sont assez excités. Vous l'entendrez. Du coup, j'espère qu'ils vont se calmer. Parce que sinon, ça va partir en riz. C'est une évidence. On a le TDAH en puissance cet après-midi. Donc, un peu dur, dur à supporter. Mais on a pas le choix. Donc, ça date. Voilà. Du coup, j'ai installé mes notes de cuisine. Et c'est une catastrophe. Puisque les trous qui sont là, mieux conviennent pas aux poignées que j'ai achetées. Donc, je suis grandement dégoûtée. Puisque les poignées que j'ai achetées sont celles-ci. Et qu'elles n'existent que dans cette taille. Donc, si je veux poser ces poignées-là. Et je veux vraiment poser ces poignées-là. Eh bien, je dois changer mes façades de meubles. Alors, pour le coup. Est-ce que c'est très grave ? Je n'en suis pas sûre. Parce qu'elles sont quand même très abîmées. Là. Là. Du coup, les meubles que je viens d'acheter. Je l'ai éclatée, celle-ci. Donc, c'est pas grave. Et puis comme ça, ça va unifier toutes les façades. Et ce sera nettement plus esthétique. Je pense. Donc, je vais devoir commander ça sur Internet. Parce que je ne les trouve pas en magasin. Voilà. Donc, c'est juste que j'en ai encore 143 euros. Du coup, je pense reporter l'achat de mon gassi le mois prochain. Parce que ça va faire beaucoup de dépenses là quand même ce mois-ci. J'ai acheté beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de plaisir aux enfants. Et j'avais prévu de mettre quand même pas mal d'argent de côté. Et si je fais trop de dépenses, je ne pourrais pas mettre pas mal d'argent de côté. Donc, je vais m'arrêter là pour ce mois-ci. Et comme ça, je mets de l'argent de côté ce mois-ci. Je mets de l'argent de côté le mois prochain. Et le principe de mettre de l'argent de côté ce mois-ci, c'était important. Parce que je me suis dit, au cas où on proposait un appartement, de pouvoir payer le dépôt de garantie. Mais je pense que, comme d'habitude, ça n'aboutira pas. Et donc, on va rester là encore un an. Parce que quand je parle de proposition d'appartement, c'est pour Paris, évidemment. Et donc, si on ne part pas ce mois-ci, si on n'a pas un accord ce mois-ci, on ne part pas. On ne partira que l'été prochain, si on trouve. Alors, d'ici là, j'aurai eu le temps de mettre de l'argent, enfin, pas mal d'argent de côté. J'aurai, en plus, un peu plus de stabilité professionnelle. Et donc, en termes de garantie, je veux dire, pour pouvoir prétendre à prendre un appartement de particulier. Même si on se retrouve avec un appartement plus petit que ce qu'on aurait pu avoir dans le social, ce n'est pas très grave. Le principe, c'est quand même plutôt d'être installé à Paris, d'avoir le confort de moins de transport et de gain de temps, du coup. Et c'est vraiment ça qui compte le plus pour nous. Voilà. Donc, si, effectivement, nous n'avons pas d'appartement ce mois-ci, dans ce cas-là, l'argent que je mets de côté sera pour investir dans une voiture. Tout simplement. Woli, woli ! Bon, ben, on va attendre l'invité mystère. Bon, le temps file, le temps file. Je ne le vois pas passer. Nous sommes dimanche et il est presque 20h. Nous allons nous mettre à table avec les enfants. Il va falloir descendre les poubelles. Alors, finalement, mon petit support, je l'ai mis là, puisqu'en fait, il ne rentre pas ici, à cause de cette partie du meuble-là. Voilà. Un peu ballon, quand même. Donc, bon, après, ce n'est pas très grave en soi. Là, c'est un sac qui n'est pas du tout adapté, en plus, puisque j'avais que des grands sacs. Donc, j'ai mis un grand, mais normalement, c'est des sacs beaucoup plus petits. J'en ai acheté, du coup, depuis. Je suis allée chez Action hier soir, donc j'en ai pris. On est allé acheter un casque pour le téléphone de Combe, parce que je n'en peux plus, en fait. Il regarde des petites vidéos, des shorts, comme il appelle ça, sur YouTube. Et, en fait, à chaque fois, on a le son, la musique, etc. C'est insupportable. Donc, du coup, je lui ai acheté un casque pour qu'il puisse... Je ne suis pas sûre qu'il avait très envie d'un casque rose, mais... Oui, il est noir. Ton casque, ah oui, c'est celui d'Anaïs qui est rose. Oui, d'habitude, tu ne veux jamais lui prêter tes affaires, donc... Je n'ai pas le rose. Je n'ai pas le casque rose. Donc, on a été lui acheter un casque hier chez Action. Je l'ai payé 9 euros, je crois. Je ne me suis pas ruinée. Du coup, finalement, j'ai décidé que je n'achèterai pas les façades de meubles ce mois-ci. En fait, je crois que plus j'ai d'argent, plus je deviens d'un. Parce que je vais vous poser, c'est le plus confortable pour moi. Parce que, en fait, j'avais vraiment prévu de mettre pas mal d'argent de côté. Quand je dis pas mal d'argent, c'était plus de 500 euros. Et en fait, plus je fais des achats, forcément, plus le budget descend. Et je me dis que, voilà, si je fais trop d'achats, je ne vais pas pouvoir les mettre, mais plus de 500 euros de côté. Et donc, je préfère mettre mes sous de côté. Les portes, ce n'est pas urgent. Vraiment pas urgent. Donc, je ne me mets pas la pression. J'achèterai ça plus tard. J'ai regardé pour m'acheter une voiture aussi. Parce que, comme je crois que je l'ai expliqué, mais en fait, là, j'ai une candidature sur un appartement dans le 20e. Alors, il faut savoir que le 20e, c'est vraiment un quartier où j'ai quand même pas mal envie d'habiter. Autant que Boulogne, je pense. Parce que Boulogne, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais, voilà, c'est quand même un petit peu retiré par rapport à Paris. Donc, le trajet est long. Si j'habitais Boulogne, je mettrais 50 minutes, je crois, pour aller travailler. Alors que là, en habitant dans le 20e, je serais juste à côté. Genre 20 minutes, quoi. Donc, ce serait trop cool. Mais bon, comme d'habitude, je pense que cette offre va m'être déclinée. Ce n'est pas un drame en soi. S'il faut attendre encore un peu, on attendra. Tout vient à point à qui c'est attendre. J'allais me tromper. Donc, j'ai su patienter jusque-là pour avoir un travail, un vrai travail. Ça y est, je l'ai. Donc, je pense que pour l'appartement, on peut attendre encore un peu. Ce qui me contrarie un petit peu, c'est que si je prends une voiture, je vais la prendre en LOA. Parce que je n'ai pas envie d'être propriétaire d'une voiture. Et donc, si je la prends en LOA, eh bien, le souci, c'est que c'est un engagement sur 36 mois, je crois. Donc, ou 38. C'est 38 mois. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans. Et je me dis, acheter une voiture maintenant, si on arrive à déménager l'année prochaine. C'est un peu pas lourd. Mais bon, après tout, pourquoi pas. On verra. J'y réfléchis. Mais c'est vrai que là, je me rends compte quand même, en ce moment particulièrement, qu'on en a pas mal besoin. Enfin, là, je le vois pour les... Bon, après, c'est parce qu'il y avait les achats de rentrée à faire, etc. Donc, on est pas mal. On est allé plusieurs fois sur la zone commerciale de Saint-Maximin. Et puis, voilà, j'avais besoin de m'acheter des choses. J'ai dû les faire livrer parce que mon frère m'a demandé de pas trop prendre sa voiture. Donc, j'essaye de pas trop la prendre. Mais c'est un peu compliqué. Les enfants étaient là. On n'a pas bougé. On ne fait rien parce qu'on n'a pas de voiture. Ma meilleure amie m'a proposé une sortie que j'ai déclinée parce que c'était un peu trop loin de chez moi. Et que du coup, je ne voulais pas y aller avec la voiture de mon frère parce que c'est un peu ce qu'il m'a demandé. Donc, je réfléchis. J'ai regardé. J'en aurais pour à peu près 200 euros pour prendre une voiture. Alors, je suis partie sur une Opel Corsa déjà parce que j'aime beaucoup la marque Opel et puis parce que Anaïs a eu une Opel Corsa. Sa première voiture en était une. Et en fait, on était montés dedans tous ensemble et tout le monde tient dans la voiture. Donc, je me dis, on n'a pas besoin de plus que ça. Et voilà. Et c'est une voiture que j'aime bien. Opel, c'est une marque que j'aime bien, qui est résistante, qui est de bonne mécanique. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Les nouveaux modèles, en plus, sont vraiment beaux. Donc, bon là, je ne prendrai pas un dernier. Ce sera une occasion. Ce ne sera pas une voiture neuve. Mais voilà, j'ai quand même pris le temps de me pencher sur la question et je suis assez tentée. Donc, ça se fera dans les deux, voire trois prochains mois parce qu'il me faut trois fiches de paye. Il me faut, en plus, j'aimerais bien avoir au minimum un petit apport. C'est pour ça que je veux mettre beaucoup d'argent de côté. d'avoir un petit apport pour payer moins cher la mensualité. Alors, je n'aurai pas les 5 000 euros comme ils demandent. Mais en fait, ils demandent, quand on fait personnaliser le financement, ils demandent si on investit 5, 10 %, 20 %, 30 %. Et donc, du coup, moi, j'investirai ce que j'ai, clairement. Et puis, on verra d'ici là. Mais en tout cas, j'y songe pas mal. C'est vrai que si on doit rester ici, je veux avoir une voiture. Je veux pouvoir aller à la salle de sport, même quand Aurore n'y va pas. Je veux pouvoir aller faire mes courses là où j'ai envie de les faire. Je veux pouvoir aller au cinéma quand j'en aurai envie et pas toujours dans le petit cinéma qui est dans notre commune. Voilà, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de sortir avec mes copines. J'ai envie de pouvoir aller à Paris avec ma voiture si vraiment je sais que je vais rentrer tard, qu'il n'y a pas de train. Enfin, voilà, j'ai besoin. J'ai besoin d'être indépendante. Voilà. Et puis aussi d'avoir une voiture de confiance parce que prochainement, je vais devoir me rendre régulièrement dans le Ménéloir pour les enfants. Et donc, évidemment, je vais mettre des kilomètres à la voiture. Donc, j'ai besoin d'avoir une voiture fiable et rassurante. Voilà. Sinon, quoi vous dire ? Hier, on a passé une excellente journée pour l'anniversaire d'Elsa. C'était vraiment chouette. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé une bonne journée. J'espère qu'elle aussi. J'espère qu'elle était contente de voir ses copines. J'espère qu'elle était contente de ses cadeaux aussi. Aujourd'hui, on a passé une journée plutôt cool parce que c'est la mauvaise période du mois pour moi depuis deux jours. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je n'étais pas au top. Gros mal de ventre et gros mal de dos. Et en fait, j'ai eu envie de rester tranquille. Du coup, cet après-midi, on est allés s'installer dans mon lit avec les garçons. On a regardé un film. On a regardé Niki Larson, mais celui de Philippe Lachaud, le parfum de Cupidon. Avec le ventilateur, on était bien puisqu'on l'a en DVD, en fait, ce film. Donc, on l'a regardé dans la chambre. Là, les enfants sont devant la télé, devant The Grittest Showman, qui est un film qu'on adore aussi. On va aller le finir en mangeant. Marceau vient de finir de mettre la table. Donc, moi, je vais apporter toutes les curiosités. On va se mettre à table. On fait un repas froid ce soir. Et puis, demain, retour à Paris. Je reprends le travail à Paris. Donc, retour à la gare à pied. Et en plus, j'ai un sac, mais hyper lourd de main. Donc, je vais me faire les muscles, là, du dos. Parce que je ramène mes deux ordinateurs plus mon deuxième écran dans mon sac à dos avec tout mon porte-vue, mes cahiers, mes carnets. Enfin, voilà, tout ce que j'avais ramené pour travailler chez moi. Retour au bureau. Alors, peut-être pas pour toute la semaine. J'aurais peut-être encore des jours de télétravail, mais c'est pas certain, puisque j'y retourne pour travailler en collaboration avec Sofiane, mon collègue qui est alternant et qui arrête le 31 août. Mais lui m'a dit qu'il va venir demain, c'est sûr. Mais pour le reste de la semaine, il me tiendra au courant. Il ne sait pas encore. Donc, là, j'y vais demain, c'est sûr. Mais après, je ne sais pas. Donc, potentiellement que moi, j'irai quand même travailler au bureau, même si je suis toute seule, tant pis. Parce que, malgré tout, ici, je suis toujours tirée de mon travail à cause de ce qui se passe à la maison, les enfants, les livraisons. Donc, je n'ai pas envie de me laisser distraire. Donc, je vais retourner. Alors, après, je fais quand même mes horaires, puisque tout ce que je ne fais pas dans la journée, je le fais le soir. Mais ce n'est pas le but de travailler. Enfin, j'ai vu, l'autre soir, j'ai envoyé un virement bancaire. Il était 23h53. Donc, non, je vais travailler sur des horaires normaux. Ce sera plus chouette. Et puis, mercredi, je suis très, très contente parce que mercredi, j'ai ma copine Kathleen que j'ai rencontrée pendant ma deuxième formation qui vit à Lyon et qui sera justement à Paris, liée a priori pour quelques jours. Et qui m'a proposé qu'on déjeune en ce mercredi. Donc, normalement, c'est le jour auquel je reste, le jour où, pardon, je reste avec les enfants à la maison. Et là, pour le coup, je vais aller déjeuner avec elle. Donc, j'irai travailler au bureau, c'est sûr. Et puis, je dois voir aussi cette semaine, normalement, l'administratrice de prod avec qui je travaille de loin. Parce que vraiment, moi, je bosse toute seule. Si j'ai des questions, elle répond à mes questions. Elle vérifie parfois mon travail pour me dire si j'ai bien fait ou pas. Mais c'est assez rare. Je ne lui demande quasiment jamais parce que j'arrive à me débrouiller toute seule. Parce que mes collègues m'aident beaucoup. Parce que Sofiane, notamment, l'alternant m'aide pas mal. Donc, j'arrive à m'en sortir toute seule. J'espère que quand Sofiane sera partie, ce sera toujours le cas. C'est un peu le principe qu'on soit en binôme cette semaine. C'est qu'il doit faire les transmissions et tout ça. Donc, j'ai hâte d'y être. Et puis, voilà. Voilà, voilà pour les nouvelles. Je vais clôturer maintenant parce que du coup, j'aimerais bien le mettre en ligne ce soir. Enfin, pour demain matin du coup. Mais le mettre en ligne ce soir, ce serait cool. On a eu encore, dernière info, une fugue de pernelle. Donc, est-ce qu'elle a sauté ? Est-ce qu'elle est tombée ? On ne sait pas. On l'a retrouvée sur la terrasse du bas. Com est allée la chercher. Puisqu'en fait, je pense qu'elle n'avait pas vue. Mais en vrai, il n'y a pas de grillage. C'est que des arbustes. Et donc, du coup, il a pu passer pour aller la récupérer. Donc, en fait, je commence à me demander si elle ne saute pas volontairement. Parce qu'en fait, du balcon, elle voit l'étendue de peloux qui est partout. Elle voit les autres chats qui se baladent. Et donc, je pense qu'elle aimerait aller avec eux. Sauf qu'elle n'a pas compris qu'elle, quand elle saute, elle saute sur la terrasse. Et donc, elle est entourée d'arbres. Et donc, elle n'a pas d'espace. Elle ne saute pas là où elle espère tomber, en fait, je pense. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle arrive en bas, une grosse déception. Donc, nous, on la récupère. On la ramène à la maison. Mais je pense qu'elle, elle a vraiment envie de sortir. Et ça, c'est un problème pour moi. Parce que je pense que si on la laisse sortir, on ne la reverra pas. Puisqu'en fait, elle va traîner avec les autres chats. Et en gros, elle ne reviendra pas nous voir nous. Ou alors, elle va rentrer juste pour manger. Mais pour manger, il faudra qu'elle rentre dans l'appart. Et une fois qu'elle aura mangé, elle va miauler de tous les côtés pour ressortir. Enfin, pour nous, ça va être invivable. Donc, je n'ai pas envie, en fait, de la laisser en bas. Donc, on va limiter ses sorties sur le balcon. Et puis, c'est tout. Elle va rester. On va laisser les volets fermés quand on souhaite aérer les pièces. Notamment dans la cuisine, il faudra fermer la porte carrément. Parce que sinon, on n'a pas de volets dans la cuisine. Donc, comme maintenant, elle va aussi sur le balcon de mon voisin de ce côté-là. Du coup, c'est hors de question qu'elle aille sur le balcon. Donc, si on ouvre ici, on ferme la porte. En espérant qu'elle n'arrive pas à l'ouvrir. Parce que cette porte ferme très mal. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, le sujet pernel, c'est toute une histoire en ce moment. Et voilà. Bon, en tout cas, ma fille a 16 ans. Elle est grande maintenant. Et malheureusement, elle part bientôt. Le 28. Ça va approcher tellement vite que... Ah, je n'ai pas hâte que le temps passe. Mais bon, c'est comme ça. C'est son choix. Et je ne peux que le respecter. Du coup, je vais clôturer maintenant. Je vais aller manger avec mes enfants. J'ai une coiffure de moi. En fait, je me suis attachée les cheveux vite fait. Parce que j'ai remmené les gars à la fête foraine tout à l'heure. Pour la dernière fois. Puisque ça termine ce soir à 22h. Ils ont refait quelques tirs à la carabine. Et puis, c'est terminé. Et donc là, on va aller manger. Et... Quoi ? Sors ! L'adolescence ne réussit pas à tourner. Comme il a des blagues qui sont tellement pas drôles. Bref. Nous allons manger. Donc, je voulais juste vous remercier. Déjà parce qu'on a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Ça monte à une vitesse là. Depuis que je remets des vlogs plus régulièrement. C'est très plaisant. Donc, merci beaucoup. Je suis très contente. J'espère que le contenu continuera à vous plaire. Bienvenue du coup à toutes ces nouvelles personnes. Toutes ces nouvelles personnes. Et j'essaye de vous mettre ce vlog en ligne pour demain matin. Du coup, il n'y a plus d'intro. Il n'y a plus d'intro. Je suis désolée. Mais parce que ça y est, j'ai mon nouveau Mac. Et donc, je le fais maintenant sur mon nouvel ordinateur. Et donc, iMovie n'a pas changé. En fait, je pensais qu'il serait un peu plus élaboré. Non, pas du tout. C'est toujours le même. Mais par contre, il est beaucoup plus rapide. Mon nouvel ordinateur. Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite. Donc, je prends plus de plaisir à le faire. Et donc, je peux en faire plus souvent. Voilà. Donc, je m'en occupe ce soir. Et puis, je vous mets ça en ligne pour demain matin. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux qui font monter mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues. J'espère que le contenu vous plaira dans le temps et que vous resterez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis, je pense à demain. Je penserai ouvrir un nouveau vlog demain. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao !